Depuis la fin des années 80, la notion complexe d'engagement a été coulée beaucoup d'or chez certaines théoriciennes et philosophes oeuvrant pratiquement en Amérique du Nord. Des chercheurs tels que Judith Ruther, Jean de Bruxelles, Patricia Mann, Rita Klosky, Susan Hackman et Shirley Nguyen ont avancé de nouvelles conceptions de l'engagement. En se servant des termes comme agentivité, c'est la traduction française du terme « be agency » ou « puissance d'agir » et en explorant ses dimensions sociales, éthiques, politiques et discursives. Dans le but de proposer une conception d'agentivité apte à rendre compte de la possibilité d'agir dans la société occidentale actuelle, où le sujet semble plutôt pris dans un état de suggestion, emprisonné par les discours et les institutions qui le déterminent et qui l'entourent, ces théoriciens se sont branchés sur le désir, le pouvoir et les moyens nécessaires pour faire avenir les changements sociaux. La confiance et les injustices du patriarcat, une force très présente, même aujourd'hui, doit mener aux actions. D'où la définition suivante du concept d'agentivité que suggère Patricia Mann, et je traduis de l'anglais, le terme « agentivité » fait référence aux actions jugées signifiantes, effectuées par un individu ou par un autre, à l'intérieur d'un cadre social ou institutionnel particulier. Ainsi conçue, l'agentivité en crée à une interaction nécessaire entre le sujet féminin et la société, dont la mesure où ses actions sont susceptibles de provoquer des mutations sociales, sur le plan des normes, des contraintes ou des limites. Un élément important de ce débarissant sur l'agentivité est la relation entre subjectivité et agentivité, un rapport qui est évident en la définition d'offre sur le milieu du dernier terme. D'après elle, l'agentivité serrée est de la cifre de l'agentivité, la capacité d'agir de façon autonome, d'influer sur la construction de sa propre subjectivité et sur sa place et sa représentation dans l'ordre social. L'agentivité est donc reliée à la subjectivité, tout en étant distincte, ce qui se manifeste également dans la façon dont l'adversine décrit l'agentivité, à savoir comme le mot plus opérilité du sujet. Effectivement, vous y pensez, en peut-être sujet d'énonciation, sans pour autant accéder au statut d'agent, sans que son discours effectue des changements sociaux et politiques. Tel est le cas, par exemple, d'un sujet d'énonciation qui ne fait que réitérer des clichés, des stéréotypes, afin de les perpétuer, de les propager davantage, sans ajouter une dimension critique, sans les questionner. Il s'avère donc que le langage occupe une place capitaine dans le consommant de l'agentivité, du sang redéterminant dans la transmission de la biologie et dans la construction de toute subjectivité. Glita Felsky, théorocienne américaine, souligne ce rapport soutenu entre langage et subjectivité au sein de toute théorie de l'agentivité, prétendant que cette relation est nécessaire d'une théorie, je l'incite, qui cherche à établir des liens entre des textes littéraires et une politique émancipatrice, en projevant un lien entre les dimensions sémantiques du texte et des agents sociaux potentiels. Si la définition du terme « agentivité » de Schoenemann que je viens de citer met en avant la capacité d'agir de façon autonome, on peut néanmoins se demander dans quelle mesure le sujet possède cette liberté et cette autonomie requises pour agir. C'est déjà la question que soulève Simone de Beauvoir en 1949 dans le deuxième sexe, où, d'après la perspective de la morale existentialiste qu'elle adopte, elle distingue entre l'uménance de la femme, prise dans un état d'objet facile, et la transcendance de l'homme, associée aux actions et aux projets. Dans la conclusion du deuxième temps du deuxième sexe, de Beauvoir affirme « Aujourd'hui, la femme ne cherche plus à entraîner l'homme dans les régions de l'uménance, mais à émerger dans la lumière de la transcendance. » Sans pour autant expliquer exactement comment ce passage de l'uménance, de la prison, comme on l'appelle, à la tendance, s'effectue pour celle qui est l'autre de l'homme. Et c'est justement sur ce point crucial concernant les actions soi-disant autonomes que les théories de Joseph Butler sont pertinentes. D'après la philosophe américaine, le sujet est toujours et déjà pris dans un immense filet de discours préalables qui le fait, paradoxalement, exister. De plus, aucun individu ne devient sujet sans d'abord être assujetti. Je cite le « Psycho-Light-Found ». Sans être un effet de cette même sujétion qui le crée, en fait. Lors d'un renversement saisissant, le pouvoir qui influe sur le sujet, le rendant sujet à son contexte social et politique, s'avère précisément le pouvoir dont il se sert pour agir. Et ça rejoint un peu ce que Nicole Callagheris a dit hier soir sur l'engagement et le monde au pouvoir. Butler formule la question ainsi. Je la cite. « Comment sera-t-il alors que le pouvoir du cas du sujet dépend afin d'exister et que le sujet est forcé de répéter son retour contre lui-même lors de cette réitération ? Comment penser la résistance en termes de réitération ? » « Si le sujet est effectivement toujours assujetti, il n'en reste pas au moins, selon votre heure, qui peut répéter le même discours pour le compter, pour le resituer dans un contexte différent, ouvert à de nouvelles significations. Cette réitération discursive et que le sujet est au centre de la conception de l'engagement et de la gentilité puisse que d'après elle, la mise en question des normes et des droits du genre sexuel s'effectue précisément dans le contexte performatif de la répétition. Je l'affiche. « Toute signification résume de la nécessité de répéter. La gentilité est donc située dans la variation de cette répétition. Ainsi, existait la possibilité d'une nouvelle signification provoquée par une répétition performative, par une variation du discours antérieur qui le place dans un nouveau contexte, qui le détourne. Il s'agit de la répétition d'une subordination et cette répétition sert à notre but dont l'avenir est partiellement ouvert. Enfin, il importe de souvenir de la conception littérienne de la gentilité en tant que la variation d'une répétition des parties intégrantes de sa réflexion sur le genre sexuel, que les sujets genrés sont alors aptes à performer les discours sociaux et non sexuels afin de les perturber ou les ressignifier. Il n'en demeure pas loin que cette conception de la gentilité s'avère à l'œuvre dans le long nombre de textes intérieurs contemporains. Il est justement question d'agir sur certaines formes d'assujettissement qui pèsent lourd sur le sujet féminin. On peut donc se poser la question qu'en est-il de l'analyse de la gentilité dans le texte littéraire ? Étant donné que plusieurs théories de la gentilité proviennent de la philosophie, de la sociologie, de la théorie politique, on peut se demander comment examiner la manifestation et le déploiement de ce concept au sein de l'œuvre littéraire. En effet, les théories que j'ai citées si haut ne fournissent aucune méthode pour appliquer cette théorie au texte littéraire ou à n'importe quel autre type de texte. Cela dit, il est en cours de souligner que le texte littéraire dans toute sa complexité consiste par excellence d'agentivité au fait humain rempli de potentialités de toutes sortes, comme le constate de chérissement. Je le cite, il n'est pas étonnant que le texte littéraire, lieu privilégié de contestation des formes et des totalités, se montre fasciné par ces transformations, celles de l'identité et des grandunités qu'on a créé sur le futur, en face de la problématisation qui contribue à créer de nouvelles figures de l'espace culturel. Donc, si tout texte littéraire peut provoquer de tels changements, je suis peut-être plus optimiste, il n'est pas étonnant que certains visibles biographiques de l'exemple contre le romain des femmes, en particulier ceux portant sur un trauma personnel, que ce soit la violence familiale, l'inceste, le viol, la maladie, l'avortement, le deuil, constituent des lieux apportant de la gentilité sculpturale. Ces représentations différentes dans l'occasion aux auteurs de contester les noms, notamment celles relatives aux gens sexuels qui régissent leur vie. Dans les textes des écrivains comme Amy Armand, Chloé de Long et Clémy Laurence, l'inscription de la gentilité doit bien au-delà de la seule représentation des actions des personnages. Ce serait une possibilité d'examiner la représentation de la gentilité. En suivant les propos de votre concernant la variation et la répétition qui sont trouvées au cœur de la gentilité, j'avance que le discours employé pour représenter le passé dans certains textes récents de femmes est lui-même susceptible de constituer une forme de gentilité, critiquant les contraintes et les modalités antérieures et actuelles et agissant sur les attitudes du lectorat et sur les normes sociales. En effet, certaines stratégies discursives d'ordre itératif, et je pense à l'intertextualité, la métatextualité, la citation, le cliché et le stéréotype permettent une répétition critique dans le contexte de l'ouvrage en question. En fonction de ces procédés textuales, il passe le seul but de faire en vivre le passé, le renvoi crée également une source d'inventilité discursive. Je vais me pencher aujourd'hui sur une seule forme de cette répétition discursive des variations, l'intertextualité, en me servant de trois exemples spécifiques, dans des textes autobiographiques récent de quelques écrivains différents afin de montrer comment ils réussissent à effectuer le renversement textuel décisif d'un part d'acteur pour produire des textes véritablement engagés. Donc, mon premier exemple de l'emploi d'un intertexte visant un but critique et en mettant en œuvre la gentilité du sujet générant est tirée de l'événement dernièrement. Ce récit est si douloureux que vous connaissez probablement tous que son corps d'avortement survenu dans les années 60 lorsque l'avortement était formulement interdit. On le sait, depuis la publication de son premier texte désormais dit dans 1974 et on arrête d'explorer le sujet féminin dans toutes ses facettes en le plaçant dans sa réalité sociale, familiale et passionnelle. Dans l'événement de cette représentation de la subjectivité féminine est clairement en évidence toute la série de difficultés que rencontre la narratrice dont le reste à quelle part vue et clandestine d'un avortement et que celle subie par la suite comme l'hémorragie dont elle a failli domine et le traitement humiliant à l'hôpital. Si Hermon recourt à de multiples citations dont son décis émouvant, c'est peut-être le renvoi intertextuel à un extrait d'une édition de 1948 du Nouveau Larousse Universelle qui exemplifie le mieux la portée critique de la répétition intertextuelle dans des mots. Je cite cet extrait « Sont unis de prison est un membre 1. L'auteur de manœuvres abortives quelconques 2. Les médecins, sages-femmes, pharmaciens et coupables d'avoir indiqué ou favorisé ces manœuvres 3. La femme qui s'est avortée elle-même ou qui y a consenti 4. La provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. L'interdiction de ces jours peut en outre être prononcée contre les coupables sans compter pour ceux de la deuxième catégorie la privation définitive ou temporaire d'exercer leur profession. Dans ce passage et à nous fait sienne la voie de la loi 4. Celle qui déterminera tous ses faits et gestes dans ce récit, celle qui obligera la jeune protagoniste à se lancer des expériments dans cette quête furtive et difficile de l'avortement désiré dignes de punitions qui sont aujourd'hui presque impensables dans la société océnotale. Au lieu de simplement résumer cette loi dans ses fortes mots au lieu d'en faire une paraphrase la narocisme donne un libre cours à la loi de la loi en la citant intégralement. Mise en regard par l'envoi de l'italique cette grève textuelle c'est un enseignement à éclaircir l'ordinaire personnel des niveaux par l'entourant. Ici, on produise à poser le sort de l'individu et celui de la collectivité des femmes toutes compreintes par cette même loi mais aussi à nous rappeler de façon pleine cette interruption antérieure qui faisait sur le libre choix des femmes concernant leur propre corps. Rappel redoutablement de ce crime mais aussi des guerres maintenant tenues pour un crime et des possibles dangers si jamais une parée de loi a été réadoptée aujourd'hui comme certains le souhaitent encore je pense à certains membres du gouvernement encore. Comme l'affirme en compte compagnon la citation fonctionne en tant que sollicitation pour reprendre un arrêt dans la thèse. Son rôle est d'abord pratique en établissant une communication avec le de la Torah. Cette capacité que possède la citation déguichée comme un clin d'œil dans ce contexte permet à Erlon de répéter la loi dans toute sa puissance tout en la dénonçant de façon catégorique. Deuxième état. Une dénonciation à l'anologue se manifeste dans Philippe de Camille de Rance un court récit coignant il s'agit de faire le deuil de son fils décédé à peine deux heures après sa naissance à cause d'une série d'erreurs médicales commises par un obstétricien incompétent un certain docteur déligné. Le texte de Rance témoigne non seulement d'un désir de vivre sa substance mais aussi de celui d'accuser le médecin de ses torts d'où le recours à de nombreux intertextes du serment d'adultes. Il est surtout question d'ouvrages scientifiques et de rapports médicaux. L'analyse cite par exemple les extraits du rapport d'expertise du professeur Papyrnick expert auprès de la Cour de Cassacé du droit médical du rapport d'autopsie du parc de grave et de son propre carnet de santé. De plus elle recourt à des citations tirées de l'Encyclopédia Universalis le guide de Capyrnick de la grossesse le dictionnaire de Robert et aussi le livre d'un autre médecin Dr Chénier qui a publié un livre qui s'intitule Que sa naissance soit une fête ce qui n'était pas le cas évidemment je le pense comme je l'ai montré ailleurs ces citations sont avidement intercalées dans le texte contourant sa propre narration d'un rythme régulier de sorte qu'elle se réponde dans un dialogue qui s'intitule suite à un exprès cité de son portogramme qui précise que le nouveau né souffrait d'une dyscocie des épaules et qu'il était en état de mort apparente le rend aussi d'un long passage de l'article intitulé «Dyscocie » au pluriel que l'on s'intitule l'Encyclopédia Universalis où les dangers de la dyscocie ainsi que le mot du médecin au cas où se cordonnent une grave surgie sont clairement innuels Je cite « Responsables des dangers courus par la mère et l'enfant au cours de la parturition les dyscocies sont les difficultés survenues lors de la descente du fœtus dans les cathartiques pèles d'âme au moment de la naissance Le rôle du médecin est de prévoir d'éviter ou de traiter les dyscocies Au cours de toutes les dyscocies si l'expulsion d'art au prix d'une souffrance réelle est possible du fœtus il faut utiliser des dispositifs d'extraction notamment le forceps En s'accompliant la voie d'un expert de l'Encyclopédia Universalis l'artiste déclate ces faits médicaux mais en les situant dans son propre contexte personnel Cette graphe intertextuelle lui donne l'occasion d'agir lors de cette situation autrement triste et frustrant C'est une deux fois accusation implicit d'abord ayant conduit l'âme et le coupable et ainsi de réparer le tort Cette stratégie de soutien d'un intertexte afin d'accuser le médecin responsable de l'erreur pour le décès du bébé devient encore plus évident dans l'extrait qui suit cette citation que je viens de lire au lieu de revenir tout de suite à son propre dossier Laurence place une citation du rapport d'expertise du professeur Papinic directement en dessous de celle de l'article sur la dyscocie Cet exprès fonctionne comme réponse au précédent rendant l'accusation de l'incompétence très explicite Je cite « Je ne sais pas pourquoi le docteur des lignettes n'a pas utilisé le forceps mon usage aurait pu et dû raccourcir la période de l'expulsion et la radicalité de 15 minutes qui n'a hâte accompagnée » C'est pas Laurence qui parle sans le message Ici Laurence fait sienne la voix du professeur Papinic en défait fond de ses paroles pour que le référent du jeune énotiateur se dédouille en voyant à la fois le professeur renommé et à la méritice ennemi Alors c'est évidemment Laurence elle-même appuyée par le syndrome médical d'un expert qui pose cette question épineuse Pour la suite elle reprend son propre renommé de la méritice mais son retour à son propre récit témoigne une répétition lexicale qui fait écho au début de la citation du professeur Papinic Là où ce dernier déclare « Je ne sais pas pourquoi la docteure de lignette n'a pas utilisé le forceps » Laurence enchaîne « Je me demande pourquoi l'enfant n'a pas prié pourquoi on ne me le donne pas » On remarque dans son discours la répétition du pronom « Je » c'est d'un affaire interrogatif pourquoi et c'est de la négation mettre en accent sur les actions non accomplies Ainsi Laurence passait du plan général au plan particulier de sa propre situation individuelle et personnelle grâce à toute cette musée de citations intertextuelles qui résonne et qui se dépend de telle une chambre sonore Laurence effectue le passage du statut de victime de triste à injustice et d'une perte douloureuse à celui d'argent donnant droit à son deuil et à sa colère Citer la parole des experts ici c'est ajouter du poids à ses propres arguments c'est agir pour énoncer son deuil et aussi ses protestations Dernier et troisième exemple Donc mon dernier exemple d'un réflexe employé des fins d'agentivité pour transformer le sujet écrivant en argent convient de la fiction dans la maison sous terre de flou et de l'homme Celles et ceux qui connaissent l'ordre de l'homme ne savent déjà Toute son écouture tourne autour du trauma à majeur qu'elle a subi à l'âge de dix ans quand on attend dans le cri de sa vie C'était le 30 juin 1983 quand le père de la jeune trouée tire sur sa mère là-dessus vise sa fille mais finit par enfoncer le canon du fusil dans sa propre gorge et ce celui-ci Ensuite sous le choc le monde devient aphésique pendant neuf mois et habite chez ses grands-parents et puis chez son enfant et sa tante Ce trauma devient alors le moteur même de son écouture et son argentilité consiste en un emploi de sa plume pour surmonter les effets dévastateurs du trauma et pour se reconstruire ce qu'elle tente de faire en se mettant à m'imposant en un personnage de fiction phrase répétée en entreprise pour affirmer cette nouvelle identité Comme l'artiste dans la maison de terre me déclare je me suis fait du nom personnage de fiction pour pouvoir échapper à votre réalité Je m'appelle et je suis un personnage d'affliction et quiconque m'approchera saura de regarder Résarcé sur la textualité l'écriture nous devons des personnels d'exprits entrantés de sources diverses textes littéraires chansons contes et citations abondent dans son oeuvre Comme le signal dans la rue du Saint-Long en fait mon nez avec raison de l'homme en croit la technique du kata si chère pour faire le collage et le montage de différents textes à l'intérieur du sien exprimant ainsi la fragmentation de soi occasionnée par le format en France étant donné le saillant Fernandez a déjà bien analysé le travail intellectuel dans le prix du Sarnier montrant bien comment de l'homme incorpore des extraits de Bérinisse et Athalie afin de séruger une ironie tragique digne de racine je vais me concerter à l'usage d'un intertexte particulier dans ma maison sous terre qui résume bien l'hymère de Chloé de Lourde je note d'abord en passant que sa passion pour la pratique intertextuelle s'inscrit même dans son pseudonyme qui est notamment intertextuel au prénom l'auteur adore celui du personnage de L'écume des jours de Coruscion s'appropriant ainsi des pronostations de souffrance de maladie de fragilité qui se rattachent déjà à cet entreponime grâce au texte de Guillaume ou Guillaume que la belle de L'écume des jours souffre d'un infar qui pousse son souffrement auquel finit par en mourir Le travail intertextuel sur le plan homestique se voit également dans le nom de famille inventé de l'homme que l'auteur emprunte à Artaud plus précisément au titre L'âme et l'homme Il s'agit d'une traduction pour une transposition du sixième chapitre de la traversée du miroir de L'Oscéo qu'Artaud publie en 1947 la même année que la parution du roman de Grosse-Vion Donc le nom de l'homme nous renvoie à l'univers mystérieux fantastique et poétique du texte de Lewis Carroll traduit et adapté par Artaud mettant en relief de multiples jeux sur le signifiant qui caractérisent l'agriculture de ces deux figures aussi bien que celle de Delon Ainsi le travail domestique effectué par l'usage d'un objectif significatif fait-il partie de la création et de l'affirmation chez Delon de sa nouvelle identité qui mettrait à mort celle reliée au trauma de l'homicide ou suicide de l'enfance Dans la maison Sutter c'est une autre fiction faite de 38 fragments autant de courts récits de pages tirées des carnets de l'auteur et du net à Madame qui ont tous fait à la fréquentation de la narratrice un cimetière où leur rencontre un personnage qui s'appelle Théophile qui agit comme son interlocuteur le roman comprend aussi beaucoup de références musicales telles celles à la chanson Scandale dans la famille interprétée par Sage de Licelle et par David en 1965 et qui exprime un des enjeux clés du roman à savoir la révélation que le père montrier de Delon n'était pas en fait son père biologique c'est fait enfin révélé par la grand-mère à qui la narratrice on veut immorale L'intertexte dont j'ai envie discuté consiste en deux parties la répétition et la variation du titre d'un roman de Jean-Jacques Jules conjoint d'ailleurs à la chanteuse de Nouvelle-Carrène et une citation d'un de ses textes le titre du roman de Jules Rose poussière est celui du roman qu'il a publié chez Gallimard en 1972 où il s'agit de l'histoire d'un homme à multiple identités la norme interchangeable si vous voulez sans identité fixe dont l'identité composée de morceaux éthérocliques des bouts de chansons des accessoires des références à toute une gare de personnages célèbres comme Marlon Brando Mao Stan Morald ou un couple de Morandrein Marlene Dietrich Négo Lickson donc tout un collage en se serrant des collages évoquant le pop art Jules réussit à capter l'atmosphère des années 60 et 70 dans cet ouvrage relevant de la musique de fiction le terme c'est celui de Ludovic Michel d'un article publié dans le numéro qu'a dégigé le nom avant le plan de fiction de l'ordre profond le titre rose poussière à deux reprises il repère une variante sur le syntagme en mettant le substantif rose au pluriel c'est au sein de l'un titre de la première lors de la première occurrence de l'expression titre le syntagme fait partie d'un poème qui apparaît soudainement dans le texte lorsque la narratrice était au fil en tant que la pierre tomba de mademoiselle dont il ne sait qu'il ne sait absolument bien je cite je suis la fille de réverdère mes joues sont bénis grosse poussière je ne suis personne en marie de m'a surgissent alors des connotations de l'humour de transformation du corps en poussière des fleurs fanées sur les tombes et de l'oubli et d'absence d'identité la deuxième occurrence du même s'intègre représente le titre d'une des 38 séquences du moment ici encore la variation de l'unienne est la même le substantif rose reste au premier mais cette fois-ci est doté d'une majuscule lui rendant son statut de titre doublant en fait en tant que titre du moment de Chul et titre de la section du moment de Dolan cette brève section du moment ne comprend qu'une seule phrase ou citation de Chul quand le moment est clairement indiquée dans le texte de Chul et de Lourdes je cite l'amour saisit le vif les moires volent héritées des vivants de tous sans exception selon Jean Bernard cette phrase je le cite désigne la hantise de saisissement du vif à quoi se pose le retour à mort de l'écriture de dans la maison sous terre comme celle déjà décrite du savier je pense je pense qu'il y a plus enjeu ici dans ces bons voies à l'œuvre de Chul en citant cette phrase de Chul de long présume de façon apte son propre bien sa quête acharnée échappée à la mort qui a encaché son existence de renaître autre par rapport à cette victime du trauma qu'elle fut dans le passé de plus la référence à l'œuvre de Chul tise le multiple lien entre les pratiques sculpturales des deux auteurs dont le poids par exemple de fragments du chant lexical de la mort le recours fréquent des chansons et en plus le questionnement dans la recherche identitaire donc je conclue que ce soit les rangs de net de rangs de génie de phênes et de s'envoyant ou d'autres les théoriciens de l'intertextualité nous ont bien montré que l'intertexte peut remplir de nombreuses fonctions au sein du texte autre qui l'accueille il peut avancer la forme et l'ancienne approfondir le terme du texte servir de base d'un jeu de parodies ou de pastiches créer une atmosphère dégrader le caractère du personnage ou même appréer nos arguments au point de vue il s'avère que cette forme de répétition excursive une fois resituée dans son nouveau contexte est également susceptible de transformer le sujet de la narration en agent qui critique qui question qui ébranle le statu quo et les idées reçues mobilisant une variation du discours d'enfant c'est exactement cela que Judith Butler a envisagé lorsqu'elle nous incite à employer les études des outils discursifs à notre disposition des discours qui nous déterminent qui nous assujettissent mais qui sortent pourtant à nous dans l'événement éniément respect à la loi contre laquelle elle s'est révoltée tout son récit en fait consiste en énumération des stratégies utilisées pour la fin de l'eau de cette loi On constate une autre forme de résistance par la réactivation chez Camille Laurence qui cite certains experts médicaux pour donner voie à son deuil, à sa colère et à sa vengeance. Tout autre est la répétition avec variation dans le moment de tour et de monde où les intertextes ne ciblent pas une loi ou un principe injuste ou bien un médecin incompétent, mais font partie intégrante de son identité textuelle en devenir, de cette reconstruction post-traumatique de soi. Si, comme sous un cadre de la fin, les agents sont des sujets qui créent, qui construisent des combinaisons uniques d'éléments différents, les textes des trois auteurs analysés dans cette communication ne sont pas propres. Merci. Applaudissements